Bonjour, bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi sur ma chaîne où je te parle de partage. Comme d'habitude, rendez-vous sur cet espace privilégié pour te partager mes petits kiffs, notamment ma passion autour des bubble tea. Je t'explique en long et en large comment te lancer, comment réussir tes bubble tea à la maison. Mais aussi si tu es professionnel ou que tu as un projet pro pour te lancer dans ton activité, je te partage des conseils entrepreneurials. Tu vas aussi retrouver sur cette chaîne mes tips en tant que maman entrepreneur et bien entendu mes recettes et plats à partager. La crise sanitaire fait qu'on a envie de se retrouver autour de bons repas et je te partage également mes petites recettes. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager une astuce, un gros tips très 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 important de la cuisine asiatique. J'ai nommé l'huile aillée ! Ça paraît tout bête et tout 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 tout, j'ai envie de dire, nous sommes toutes basiques, mais j'ai envie de te dire que ce condiment magique est vraiment la clé pour la réussite de la majorité des recettes asiatiques que tu vas retrouver sur ma chaîne mais aussi partout ailleurs lorsque tu vas te rendre dans une famille qui va te préparer des bons petits plats asiatiques et même dans les restaurants. Généralement, il s'agit de la petite botte secrète. Donc cette huile aillée, j'avais envie de te partager vraiment une vidéo exprès pour que tu comprennes que la composition et la réalisation est extrêmement facile. Sache d'ailleurs qu'en termes de conservation, c'est génial parce que tu peux vraiment conserver cette huile-là et pour twister tes recettes, il n'y a rien de mieux. On utilise cette huile aillée et frites du coup dans les bouillons type les soupes de pâte de riz Phnom Penh comme on dit. Tu vas le retrouver également dans des plats tels que la soupe Thumbiam en cambodgien Slorm Choo Yun, c'est vraiment littéralement la soupe vietnamienne acide. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo sur le sujet. Mais tu vas voir, il y a énormément de recettes qui nécessitent justement d'apporter ce petit twist avec sa fameuse huile aillée. Donc, pour la préparation de cette recette, tu verras, rien de plus simple. Mais avant toute chose, si tu aimes le contenu de ce que je te partage, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant directement sur la petite cloche ici à ma gauche et à ta droite pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis si tu souhaites retrouver les listes dédiées au Bubble Tea ou bien mes vlogs entrepreneurs, je t'invite à y aller directement également. Voilà, place à la recette maintenant. Pour réaliser cette huile aillée, il te faudra deux gousses d'ail. Donc, ça correspond à peu près à un petit volume dans le petit bol de riz qui se trouve là. Et pour ça, il te faudra environ 500 ml d'huile de tournesol. Une huile neutre, c'est la meilleure des options. Il vaut mieux pas opter pour une autre huile. Je trouve que celle-ci est la plus adaptée et ça va parfaitement parfumer. Et voilà, c'est tout ce qu'il faudra. Donc, pour commencer, il suffit de dépêcher et de dépiauter les petites têtes d'ail de ta gousse. Voilà. Je retire mes petites têtes, tout simplement. Voilà. Je me suis fait bobo, donc j'ai un peu de mal à dépiauter ça. Mais tu vois, c'est ça la magie de la vidéo, c'est qu'elles sont déjà prêtes ici. Voilà. Donc, il suffit en fait de défaire l'ensemble de tes gousses d'ail. Tu retires comme je sais bien, comme tu as tu les pèles pour avoir vraiment quelque chose de bien propre. Et à partir de là, on va juste les mixer. Donc, tu as deux options. Soit tu les haches de façon traditionnelle. Moi, j'ai envie de gagner du temps, je vais les hacher directement dans mon petit mixeur. Voilà. Donc, je prépare mon petit mixeur. Je verse tout à l'intérieur. Voilà, parfait. On est parti. Bim. On va laisser un peu des morceaux pour assez grossièrement, c'est pas mal. Ça me plaît. Nickel. Donc, maintenant, je vais pouvoir allumer ma plaque. Voilà. Donc, je prends une petite casserole. J'y verse ma petite huile de tournesol. Donc, environ 500 ml. C'est parfait. Magnifique. Il faut patienter que l'huile chauffe bien. Parce que le but, c'est de bien saisir notre ail haché pour qu'elle soit vraiment rôtie et bien croustillante. Donc là, je suis à peu près à 200 degrés. Je vais monter à température de mon huile. Bon, le but, c'était pas de brûler mon ail. Mais là, c'est pour booster un petit peu le chauffage. Dès que ça commence à buller, c'est que c'est prêt. C'est partito. Ça sent bon. Ça se met un so good. C'est beau. Ça commence à bien, bien, bien frire. Ça sent fort. Ça sent très bon. Alors, il faut faire très attention. Lorsque ça commence à prendre une coloration, ça peut vite changer et instantanément le brûler. Donc, il faut vraiment le surveiller. Bien délayer l'ensemble pour éviter vraiment que ça dorsisse, tout simplement. Donc là, ça y est, on arrête. Il faut arrêter la cuisson. Et en fait, tu vois, ça continue à cuire. Parce que l'huile est bien chaude. Et donc, là, c'est parfait. On a une couleur dorée. Et en même temps, pas trop foncée. C'est parfait. C'est parti, je vais débarrasser. Je fais des bêtises. Sorry. Et voilà pour ce tuto de l'huile aillée extrêmement simple et rapide et à exécuter chez toi. Sache une fois que tu l'as préparé, tu peux le garder vraiment pendant très longtemps au frais. Tu le mets tout simplement dans ta petite conserve et tu le gardes. Et dès que tu en as besoin pour réaliser ta recette, tu le ressors. Tu assaisonne ton plat pour finaliser et avoir ta petite touch avec cette huile aillée parfumée. Hum, ça sent trop bon. Voilà, merci à toi, cher Pebble Lovers. Et puis, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche. Et retrouve-nous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et en live sur Twitch. Merci à toi. Il n'a pas envie de passer à la casserole. Je galère. Sous-titrage ST' 501